On va poser son panneau dessus, donc là vous avez les tracés, vous pouvez vous lever à regarder. Faire connaître les métiers d'art aux élèves, voilà l'une des nombreuses missions de la cité scolaire Julie Daubier. Pour cela, l'établissement fait notamment appel au centre d'animation des ressources de l'information sur la formation de la région Lorraine, qui propose régulièrement des interventions en milieu scolaire. Notre idée c'est effectivement le plus tôt possible de leur dire que ces métiers-là existent. Ça ne veut pas dire qu'on va les pousser à s'y orienter dès la classe de la 3ème. Ça veut dire qu'aujourd'hui, deux tiers des installations dans les métiers d'art sont le fait de personnes qui ont choisi cette orientation après une première carrière professionnelle, parce que dans leur première orientation, on ne leur a jamais parlé de ces métiers, ils les ont découverts sur le tard. Donc là l'idée c'est de leur faire découvrir jeunes qui sachent que ces métiers existent, qui sachent que ces métiers vont nécessiter un apprentissage technique, une bonne formation générale, des bonnes bases de dessin, qu'ils le sachent. Et puis à un moment ou à un autre, avant un bac, après un bac, après des études supérieures, on a aujourd'hui des gens qui font des CAP de céramistes, après une licence d'histoire de l'art, qui sachent que ces métiers existent et qu'un jour ils pourront les rejoindre. Un tailleur de pierre à l'époque, il n'y a encore pas très longtemps, c'était un bol par an. Si l'industrie ou l'agriculture sont des atouts de la région Lorraine, les métiers d'art qui travaillent le cristal, le verre, le bois, les émeaux, la broderie ou encore la pierre, font également la réputation de notre région. Alors, valoriser comme ici le métier de tailleur sur pierre, où là, le créateur verrier est important. Et en Lorraine, des centres de formation existent pour se former à ces différents métiers. L'artiste japonaise, Eri Maïda, en sait quelque chose, puisqu'elle a été formée au Cerfave de Vannes-la-Châtel, en Meurthe-et-Moselle. J'ai fait un an de l'art verrier à Tokyo, et au lieu de continuer, deuxième année, j'ai trouvé un centre de formation à Vannes-la-Châtel qui s'appelle Cerfave. Et donc j'ai fait deux ans de formation et après, je suis installée en tant qu'artiste verrier. On a pas mal de jeunes qui sont partis chez les compagnons aussi. Autre centre et lycée réputé en Lorraine et en France, le lycée Camille-Claudel de Romirement, qui forme entre autres métiers de tailleur, sculpteur ou graveur sur pierre. Des métiers qui sont loin d'être en voie de disparition. Avis donc aux amateurs, avis aux passionnés. Sachant qu'à la sortie de ces six ans d'études, vous êtes quasiment assuré d'avoir un... En fait, l'avantage en plus avec un bac pro, par exemple, c'est qu'on a pas mal de passerelles. On a un élève, ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui est en quatrième année d'architecture aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est passé d'un bac pro, c'est AP tailleur de pierre, bac professionnel art de la pierre. Et hop, il a récupéré l'école d'architecture et il est parti en école d'archi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quatrième année d'école d'archi, ça le fait. Alors ça, c'est des moyens qu'on a aujourd'hui. Voilà, ça c'est hyper bien parce qu'on a ce genre de matériaux. À l'époque, on ne faisait que des moules en place. Dans ces métiers, il faut être très clair, on va vers les métiers de l'artisanat. C'est-à-dire que ça va amener la personne à créer son activité, à avoir son propre atelier. Il y a quelques métiers sur lesquels on a effectivement de l'emploi. Les métiers de l'ébénisterie, du bois, de la menuiserie en siège à Neuchâtel. Actuellement, la cristallerie de Baccarat sur le cristal va recruter 15 personnes par an. Donc il y a des métiers, il faut être très très clair. Il y a des métiers, dans ces métiers-là, il faut être très très bon. Et on est dans une phase un peu binaire. Si on n'est pas bon, on est mauvais. Savoureux mélange de créativité, de base technique et générale, ces métiers qui allient la main et l'esprit peuvent s'adresser à tous, filles ou garçons. Le programme est assez simple. Histoire de l'art, physique, chimie, dessin, géologie, français, maths et surtout, beaucoup de passion. Pour moi, c'est quelqu'un qui doit être curieux avant tout, passionné, qui a un esprit fraternel, c'est-à-dire qu'on ne construit rien tout seul. Même si le sculpteur est entre guillemets un peu égocentrique généralement, parce qu'il travaille sa pièce à lui tout seul. Le tailleur de pierre, il ne construit rien tout seul. C'est-à-dire que c'est la pierre, plus une pierre, plus une pierre qui va faire un édifice. Je pense que ces qualités-là, si vous êtes passionné, curieux et que vous avez cet esprit fraternel, logiquement derrière, ça devrait le faire. Et puis travailleur. Quand on parle d'époque médiévale, le gothique, l'art roman... Ces interventions ont peut-être suscité des envies ou des vocations chez certains élèves rombasiens, qu'en soit en sixième, en seconde ou en terminale. L'objectif était de faire connaître ces différents métiers, des métiers vieux comme le monde, mais porteurs d'avenir. Oui, ça peut être bien, ça peut être pas mal, ça a pas l'air facile, mais ça peut être bien. Moi, c'est des métiers que je suis depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Je crois pouvoir dire que je ne connaisse pas de personne qui ait vraiment voulu faire ces métiers, qui ne les fassent pas aujourd'hui et qui n'y travaillent pas. Donc voilà, c'est une question d'envie. Je dirais qu'on a plus de chances de devenir créateur de pâte de verre que de gagner la Star Academy.